rédigé en mode zen c'est le podcast qui te délivre un maximum de valeurs en un minimum de temps pour un mémoire ou une thèse sans stress pour terminer cette année 2023 en beauté nina et moi on a concocté un petit épisode bonus on a terminé nos thèses respectives depuis quelques années maintenant donc moi j'ai déposé en septembre 2019 nina en décembre 2017 et comme on a pu prendre du recul sur nos parcours respectifs on a eu envie de lister toutes les deux des choses qu'on ferait différemment si l'on devait refaire une thèse le but c'est t'inspirer de te remotiver et que tu puisses aussi utiliser nos retours d'expérience respectifs pour avancer différemment en faisant peut-être davantage attention à ta santé mentale et à ton bien-être c'est parti première chose que je ferais différemment je changerais de sujet j'ai tellement galéré avec mon sujet parce que ce n'était pas le même qu'en master donc j'avais tout le temps 10 trains de retard je me sentais illégitime bref c'était un cauchemar tout ça pourquoi parce que je me suis précipité je devais rendre mon dossier d'inscription le lendemain tout pile de ma soutenance de master donc je devais inscrire quelque chose et je pensais avoir assez réfléchi je croyais vraiment que j'allais rattraper mon retard là où les autres doctorants travaillaient déjà sur leur thématique depuis deux ans donc si c'était à refaire j'aurais réfléchi davantage et probablement orienté mon sujet différemment pour ne pas avoir à tout reprendre à zéro au niveau théorique le plus dur n'a même pas été de me documenter mais d'avoir cette impression constante d'être à la traîne parce que c'est vraiment pas évident quand on n'a déjà pas confiance en soi alors ne fais pas la même erreur que moi toi qui m'écoutes prends ton temps mieux vaut patienter un an de plus plutôt que de souffrir pendant cinq ans minimum il faut que tu saches que si jamais je devais refaire une thèse et bien je ne la referais pas moi j'ai fait une thèse parce qu'on m'a filé un financement clairement j'aurais pas eu de financement je n'aurais jamais fait de thèse ce qui s'est passé de mon côté c'est qu'en fait ma directrice de master m'a dit gaël il faut que vous alliez à l'oral du grand jury pour potentiellement obtenir un financement pour un doctorat parce que vous avez un sujet qui est novateur et intéressant et blablabla du coup j'ai préparé cet oral du grand jury de manière très zen et détachée parce que j'étais persuadée que ça ne passerait jamais on était 70 à se présenter pour trois financements donc je me suis pas mis la pression j'ai fait un pouvoir pas une pourrie j'ai préparé l'oral une semaine avant ma directrice m'a fait beaucoup de retours pour que j'ai mis la ronde texte etc donc j'ai fait ma présentation j'étais super heureuse d'être présente d'entendre les pitchs des étudiants qui avaient des sujets que je trouvais géniaux qui abordaient des thématiques super intéressantes qui avaient déjà un planning défini de ce qu'ils allaient faire en première année en deuxième année en troisième année chose que je n'avais absolument pas fait de mon côté parce que je n'ai jamais été une pro de l'organisation et de la planification il y avait des étudiants qui avaient une idée très précise de ce qu'ils allaient faire en disant je suis travaillé avec telle personne je compte organiser une exposition dans tant de mois sur telle thématique et moi je trouvais ça génial j'étais émerveillée j'ai passé une super journée en me disant que certains étudiants avaient vraiment des sujets géniaux et donc quand ils ont annoncé la liste des candidats j'étais au fond de la salle pas du tout à temps que j'ai su que je faisais partie des trois doctorants j'ai pas compris et je me suis non mais c'est pas possible et finalement comme on m'a filé un contrat je me suis dit c'est mort tu peux pas refuser tu vas être payé à faire de la recherche c'est trop bien résultat je me suis foutu une pression de malade durant toute ma thèse parce que justement on m'avait filé des sous ce qui fait que pendant les trois premières années de mon financement je mangeais je vivais je dormais thèse je ne m'arrêtais même pas le week-end parce que je me disais mais non je suis payé pour faire ma thèse donc il faut que j'avance il faut que je la finisse en trois ans parce que du coup il ya des étudiants qui mettent cinq six sept ans à faire une thèse et je veux pas faire pareil et donc je me suis foutu une pression de malade pour finalement faire ma thèse en sept ans ce qui est d'ailleurs un échec que je vis encore très mal deuxième chose que j'aurais changé bah je n'aurais pas donné cours à la fac il faut savoir quels sont nos points forts quand on commence et quels sont nos points faibles moi quand j'ai débuté je savais bien que je détestais donner cours mais je ne savais pas que ça allait me mettre à ce point mal à l'aise parce que faire face aux étudiants parler en public affronter les questions j'ai jamais aimé ça je déteste ça en vérité mais j'ai cru devoir le vouloir j'ai cru devoir être quelqu'un d'autre pour être une bonne étudiante une bonne doctorante je pensais devoir devenir maître de conférences j'ai donc été un rond qui a cherché à entrer dans un carré pendant des années et franchement ça fait super mal alors cessons de nous torturer nous ne sommes pas tous faits pour enseigner il n'y a rien de mal ou d'inférieur à choisir une autre voie que celle apparemment royale de l'enseignement et de la recherche donc si j'avais perdu moins de temps à essayer d'être une autre personne j'aurais pu me concentrer sur mes forces et rédiger ma thèse dans des conditions bien meilleures tu peux être qui tu veux la thèse ne doit surtout pas t'enfermer dans un monde de chercheurs surtout si ça ne te plaît pas au contraire la thèse doit t'aider à déployer tes ailes et c'est de cette manière que tu pourras ouvrir les bonnes portes pour toi deuxième hack j'aurais choisi une autre directrice de thèse bon ça aurait été compliqué parce que dans mon école doctorale c'était la seule prof habilité à me suivre puisque du coup j'ai fait de l'archéologie moderne et que c'était la seule prof estampillée archéo moderne mais si c'était à refaire j'aurais changé de directrice avec le recul je me dis que je suis tiré une balle dans le pied dès le départ c'était ma directrice en master et en master on échangeait déjà un mail par an parce qu'elle me disait gaël je vous fais confiance vous avez une grosse force de travail parce que j'ai fait deux licences et après deux masters en même temps et comme j'avais pas vraiment besoin qu'on soit derrière moi pour travailler elle m'a laissé en autonomie en totale autonomie et moi en fait j'ai jamais réussi à lui dire que j'avais besoin d'être davantage encadré moi je pensais que ça allait être différent en thèse puisque comme elle touchait une prime tous les ans pour m'encadrer je m'étais dit bon elle va être plus présente mais en fait ça n'a pas du tout été le cas et comme j'ai jamais réussi à lui parler de mes besoins ben finalement ça s'est mal passé même si pendant ma thèse j'étais contente de cette liberté parce que dès qu'elle m'écrivait ça me stressait je me mettais une pression de malade et finalement peut-être que si j'avais eu un point tous les deux ou trois mois je me serais habituée à ce stress j'aurais pu avancer plus rapidement ou en tout cas me dire stop gaël tu passes à autre chose parce qu'en fait moi si j'ai mis beaucoup de temps c'est parce que je n'arrivais pas à m'arrêter comme beaucoup de doctorant je pense et du coup ma thèse elle fait 1500 pages bref donc pour moi si ton directeur il n'est pas au rendez vous et que tu n'arrives pas à avoir cette discussion avec lui il faut que tu sois entouré de personnes capables de rebousser au quotidien par exemple moi depuis que je suis passée de l'autre côté et que j'aide des étudiants à finaliser leurs travaux je sais que j'ai tendance à les relancer tous les quinze jours ou tous les mois quand je n'ai pas de nouvelles et que je sais que l'échéance se rapproche avec un tout petit message pour prendre des nouvelles et ça fonctionne plutôt bien et pour moi c'est ça le job d'un directeur accompagné et guidé être présent régulièrement même si l'étudiant n'ose pas demander n'hésitez pas lorsque vous avez identifié votre directeur à avoir une discussion avec lui à poser un cadre à parler de vos besoins et à dire que vous aurez besoin qu'il soit présent et pas uniquement la dernière année pour vous foutre la pression pour que vous rendiez votre thèse troisième chose et non des moindres j'aurais été plus rigoureuse durant ma rédaction et oui j'aurais structuré différemment et j'aurais probablement cherché une camarade de thèse comme gaël parce que si on n'a pas assez de rigueur et qu'on est dans une solitude extrême c'est compliqué de se motiver entendons nous bien au début ça va on est passionné on découvre de nouvelles choses on participe à des séminaires mais une fois les premiers temps passés bah on n'a plus envie de rédiger la thèse commence à devenir un poids on est fatigué lassé de plus en plus en angoissé bref c'est que du bonheur quoi dit comme ça c'est peu réjouissant je sais donc avec le recul j'aurais été plus rigoureuse parce que je suis le genre d'étudiante qui ne pose bien que sous pression et si je pouvais revenir en arrière je changerais ça parce que l'impulsion c'est bien mais avoir le temps de peaufiner et d'approfondir surtout en doctorat c'est beaucoup mieux en ce qui me concerne mon dernier hack c'est que j'aurais pris davantage de temps pour moi si je devais refaire une thèse parce que la santé mentale c'est super important moi j'ai pas pris de temps pour moi au cours des trois premières années parce que j'étais financée et que je m'en voulais à chaque fois que je ne bossais pas en me disant il faut que je bosse et patati et patata et du coup par exemple en trois premières années j'ai pas fait un seul chantier de fouille en archéo alors que jusqu'en master je fouillais au moins quatre mois tous les ans sur les chantiers et si je l'ai pas fait c'est parce que je partais du principe que comme j'étais financée je pouvais pas me permettre de faire des chantiers de fouille en tant que bénévole et avec le recul je me dis que c'était complètement stupide et ça a fait que finalement j'ai coupé avec l'archéologie de terrain donc maintenant je suis passée à autre chose je me dis que c'est pas très grave mais ça reste quand même dommage parce que c'était quelque chose qui me qui me nourrissait et que j'adorais et donc je pense que c'est super important de se mettre des limites d'apprendre à se dire stop et à dire stop aux autres et d'apprendre à prendre du temps pour soi sans culpabiliser voilà donc on espère que ce petit épisode bonus t'aura plu et qu'il te permettra d'envisager de façon un peu différente le reste de ton parcours en thèse notamment si tu commences tout juste à ta thèse dans notre prochain épisode on t'expliquera comment apprendre à te faire confiance ou l'art d'apprendre à se foutre la paix reste à l'écoute ça pourrait te servir à la prochaine si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage tu peux aussi nous laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée merci beaucoup on te souhaite une belle rédaction la plus zen possible !!! ... ... ... ... ... ... ...